Il y en a beaucoup, ça a commencé avec Roberto Baggio, ça a continué avec Del Piro, Dotti, bien sûr Bonn, il y a eu énormément de joueurs, Paolo Maldini et j'en passe. C'est vrai qu'il y avait quand même une sacrée squadra d'Azzurra, que ce soit en 1994, sur cette finale perdue contre le Brésil. Vous parlez d'origine italienne, j'imagine qu'à la maison, ça n'a pas dû bien se passer sur cette finale en 1994 ? Non, à chaque fois que l'Italie joue, c'est vrai qu'il y a un peu plus de pression à la maison. Et donc oui, en 1994, mais là en 1994, je n'étais pas avec mes parents le jour-là, j'étais chez des cousins lors de la finale. Donc il y avait un peu moins de tension, mais quand je suis rentré, j'ai vu qu'Italie avait perdu quand même. Et pourtant, il y avait une fantastique équipe italienne, mais d'un côté, la finale aussi était belle. Oui. On ne va pas parler de ce qui s'est passé en 2000, évidemment. Ça doit être un déchirement quand on a des origines italiennes et qu'on est franco-italien sur ce type de match. Oui et non, parce que tout comme mon frère, on a vraiment toujours plus été pour l'équipe d'Italie, depuis toujours. Donc moi, presque les profs de foot que j'ai suivis, c'était certes le championnat de France, mais très tôt, je me suis intéressé au championnat italien, donc dès 1993. Donc, on va dire, c'est des matchs que j'ai toujours regardé et donc je connais, j'ai même connu à un moment donné plus des joueurs qui jouaient en Italie que dans le championnat de France. Merci. 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 Merci.